Un reportage réalisé par GlobalFoot.com grâce au concours d'UFR, SimExpert, SIA, la SME et MicroForce. Après sa victoire en Coupe vive contre le club franciscain, le Golden Lion en jaune et noir souhaite conclure sa semaine en beauté et sa passe par un succès au Diamant, quatrième minute de jeu, Thierry Catherine lance ce match. Huitième minute, Thierry Catherine se trouve face à Alexis Lovie, bel arrêt, mais au final Alvin Amazine trompe le gardien Diamantinois. Très tôt dans la rencontre, le Golden Lion mène un but à zéro. Parallèlement, les situations offensives de l'USD sont tendres et surtout inefficaces, tout le contraire des Joséphins, souvent dangereux dans cette première mi-temps. Avec cette tête de Junior Michalet ou encore ce coufran d'Alvin Amazine. 37ème minute, récupération du ballon au niveau de la ligne médiane. Jordi Borriel est tout prêt de creuser l'écart au stade Armand Ribier. En seconde période, le Golden Lion repart avec les mêmes intentions qu'en première mi-temps. L'objectif est clair, il faut plier le match rapidement à la 56ème minute. Bien servi par Jordi Borriel, Romario Barthéleri inscrit le second but de la partie. Côté Diamantinois, l'exclusion de Jonas Cruzol sur cette faute n'aide pas. A 10 contre 11, une réduction de l'écart est encore plus compliquée. En tout cas, dans cette fin de match, le Golden Lion ne trouve plus la réussite devant le but. Quant aux joueurs de l'US Diamantinoise, les occasions de but en leur faveur sont assez maigres. Le Golden Lion gagne donc 2 buts à 0 à l'extérieur. Mission accomplie. Mission accomplie, on est content parce qu'on reste en vie dans ce CIMAJO. On s'offre un gros match à jouer la semaine prochaine et c'est ce qu'on veut. Jouer que des gros matchs, donc gagner ici au Diamant, on sait que ce n'est pas facile. Je pense qu'on a bien maîtrisé, après avoir joué mercredi, rejoué le samedi à 16h, on a bien maîtrisé nos efforts. Notre récupération aussi, on a montré peut-être pas de la fraîcheur non plus, mais on a maîtrisé le match. On a été économe de nos efforts, mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on a gardé le ballon, on a fait courir notre adversaire, ce qui nous a permis de mettre un but parmi-temps et de gagner. Du côté du François, belle atmosphère et beau geste dans ce début de rencontre. Comme souvent chez lui, le club franciscain a la possession du ballon et arrive à casser des lignes. À la 18e minute, Sébastien Domerger croit ouvrir le score, mais une position de hors-jeu est signalée. Mais dans ce match, les Glondulamantins arrivent également à bousculer son adversaire du soir. 25e minute, Clyde Saint-Omer se crée une occasion folle, l'occasion pour espérer mener au score. Les Glondulamantins se montrent davantage et donnent du fil à retordre à Jordan Fladin. Les Lamentinois procèdent en attaque rapide et restent intéressants dans cette première période. Mathieu Barna, jugé en position d'horre-jeu par l'arbitre, donne quand même des frayeurs au club franciscain. Mais les hommes de Patrick Kavelan vont progressivement trouver le fond des filets, juste après ce tir de Sébastien Domerger, arrêté par Arnaud Hugues-Desétages. L'action qui suit est l'ouverture du score franciscaine, bien servi par Kylian Poloma. Johnny Marajo réalise une magère à la 44e minute. A la mi-temps, le François mène donc un but à zéro et est à 45 minutes d'accomplir sa mission, celle de remporter les 4 points en seconde période. Le club franciscain se crée de multiples occasions, souvent conclue par Kylian Poloma. Mais l'attaquant des Verts et Noirs se heurte à un Arnaud Hugues-Desétages, bien en forme ce soir à 20 minutes de la fin. Toujours pas de but malgré de beaux efforts. 76e minute, encore une situation offensive pour l'équipe phare du François. Mais Poloma échoue une fois de plus sur un portier lamentinois impérial dans cette rencontre. Dans cette seconde période, l'équipe de Fabrice Ruperny est assez discrète devant le but. Mais ne perd au final qu'un but à zéro face à des franciscains, souvent spectaculaires sur leur pelouse en fin de match. 4 points donc pour le club franciscain. Mission accomplie. On a accordé notre première place. Maintenant on sait que ce ne sera pas facile, mais maintenant on travaille pour ça. C'est vrai que mercredi on a eu un faux pas, parce qu'on n'a pas eu d'entraînement la semaine dernière. Mais bon, c'est le passé maintenant. Et maintenant, on va que de l'avant et on va travailler pour garder notre première place. Au classement, le club franciscain reste toujours à 2 points du Golden Lion. Le week-end prochain, la rencontre à Saint-Joseph entre le Golden Lion et le club franciscain vaudra son pesant d'or. Sous-titrage Société Radio-Canada